Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 mars 2022 et nous allons méditer ensemble, Matthieu chapitre 27, versets 1 à 26. Dans les deux premiers versets, nous voyons que les chefs religieux ont décidé de faire mettre Jésus à mort. Ils cherchent un moyen d'y arriver et pour ce faire, ils vont envoyer Jésus devant Pilate. Au verset 3, Matthieu ouvre une parenthèse pour parler du suicide de Judas. En effet, voyant que les chefs religieux voulaient faire mettre Jésus à mort, Judas éprouve des remords. Ils pensaient peut-être que Jésus allait se libérer en utilisant sa puissance divine ou peut-être qu'il allait être acquitté, mais il a mauvaise conscience. Et il veut remettre aux chefs religieux cet argent qu'il lui avait donné pour trahir Jésus. Mais les chefs religieux refusent cet argent, Judas le jette donc dans le temple et va se pendre. Les chefs religieux refusent d'utiliser cet argent pour le temple et décident d'acheter un terrain pour le transformer en cimetière pour les étrangers. Matthieu, à ce moment-là, va préciser que ces événements accomplissent l'Ancien Testament et notamment les paroles du prophète Jérémie. Notons que dans la Bible, nous pouvons y retrouver deux repentances. Une qui mène à la vie. Et nous avons vu hier que Pierre a pleuré amèrement après sa trahison. La repentance de Pierre l'a amené à la vie puisqu'il a été pardonné par Jésus et aussi une repentance qui mène à la mort, celle de Judas, qui n'a pas saisi et n'a pas cherché le pardon de son Seigneur. Dans les versets 11 à 26, nous sommes en présence de Pilate qui reçoit Jésus devant lui. Que va-t-il faire ? Pilate sait très bien que Jésus est amené par les Juifs qui sont jaloux de lui et Pilate a été averti par sa femme de ne pas s'occuper de cette affaire-là. Que va-t-il faire ? Et Pilate, selon la coutume, propose au peuple juif de libérer un criminel, Barabas, ou Jésus, en pensant que le peuple allait choisir Jésus. Mais voilà, aux surprises, le peuple demande la libération de Barabas. Et Pilate, par manque de courage politique, acquiesce. Remarquons, en verset 25, que le peuple invoque sur lui et ses enfants la responsabilité de la mort de Jésus. Cette responsabilité est tombée sur le peuple lors de la destruction de Jérusalem et du Temple en 70 après Jésus-Christ. Pilate fait battre Jésus de fouet. C'était cruel, car les lanières étaient composées de cuir, mais aussi de pièces de métal qui déchiraient la peau du condamné. Plusieurs hommes fouettés à l'époque pouvaient même perdre la vie. À ce moment-là, Pilate décide de livrer Jésus pour être crucifié. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada